Invité de C'est à vous, ce jeudi 28 octobre, Joystar est revenu sur un vif échange qu'il avait opposé à Eric Zemmour il y a quelques années. Le face-à-face avait évidemment fait des étincelles. Passé par le plateau de Zemmour et Nolot sur Paris 1ère en 2017, Joystar s'était confronté au polémiste devenu aujourd'hui l'attraction de cette pré-campagne présidentielle. Un accrochage, notamment à propos des paroles écrites par le rappeur, que ce dernier a évoqué dans C'est à vous jeudi. Je ne l'ai pas mouché qu'une fois. A-t-il tenu à préciser après la diffusion d'extraits de l'échange ? C'est comme un bêtisier ce que vous avez mis, peut-être un peu trop synthétisé. Je me souviens même avoir failli le secouer un jour. Car avant de le croiser sur Paris 1ère, Joystar n'avait pas du tout apprécié une sortie d'Eric Zemmour à propos des incidents survenus à Clichy-sous-Bois en 2005 et la mort des deux adolescents Yad Bena et Buna Traoré. C'était après, le lendemain même, et il faisait de l'humour carrément, s'est souvenu le cofondateur de NTM, qui vient de sortir le roman autobiographique Le Petit Didier. Alors qu'il y a encore des gens qui ont le nez dans la merde avec ce qui vient de se passer. Donc on en rigolera peut-être dans 5 ou 10 ans mais voilà, il ne comprenait pas, a conclu Joystar.